et bien le bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne geektech j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ce sera en fait une vidéo qui va vous permettre de pouvoir savoir une nouvelle information qui vous permettrait de pouvoir jouer au niveau de votre ordinateur puisque voilà la chaîne en question parle de tout ce qui est ordinateur je me permets bien sûr de faire cette vidéo en question alors c'est par rapport à playstation sony je sais pas si pour la plupart ont déjà entendu parler ou ils ont déjà découvert mais sachez que playstation a mis en place l'application playstation now afin de pouvoir effectuer ou plutôt jouer au niveau de l'ordinateur directement grâce à cela donc sachez que c'est une application que vous pouvez télécharger via le lien que vous voyez ici sinon je mettrais toute façon une voilà donc dans la description le lien directement afin de pouvoir y accéder d'ailleurs sachez que par rapport aux caractéristiques c'est compatible avec windows et mac normalement minimum au niveau de la configuration parce que voilà il faut avoir un ordinateur pas assez faible mais pas non plus assez performant donc minimum c'est un windows 7 donc après c'est 8.1 ou 10 avec un processeur 3.5 gigahertz intel core i3 ou 3.8 en processeur amd a10 ou plus puissant donc voilà du plus petit ou voilà au maximum minimum 300 mégas au niveau de la partie stockage au niveau du disque dur et 2 giga de ram de mémoire au niveau de côté matériel sur l'ordinateur bien sûr un carte une carte 100 pour avoir le son des jeux que vous aurez en fait à pouvoir découvrir par la suite et bien sûr des ports usb qui n'a pas de port usb au niveau des ordinateurs donc voilà c'est la question alors mais sinon sachez que par rapport à cela bien évidemment il faut avoir une connexion internet télécharger l'application playstation note et vous pouvez utiliser soit un câble au niveau de l'ordinateur c'est dire en usb entre l'ordi et la manette dualshock 4 ou sinon sachez que vous pouvez également utiliser une clé qui a d'ailleurs a été déjà mentionné au préalable la voici qui coûte normalement dans les 25 euros voilà au niveau du prix d'achat de cette clé c'est ce qui a été annoncé pour l'instant mis à part cela sachez que vous avez également la possibilité de pouvoir utiliser voilà l'application où je dirais plus le service pendant 7 jours gratuitement afin d'avoir une idée de la situation surtout que par rapport à cela la qualité de la diffusion pourrait en fait des fois changer au niveau des serveurs ce qui peut en fait des fois ralentir l'accès à certains services donc la gratuité vous permet d'avoir un avant-goût concernant l'utilisation de l'application playstation note dernière petite chose concernant les caractéristiques sachez que il ne sera pas en fait où les jeux plutôt ne seront pas en full hd et seront en 720p donc voilà faut s'attendre à ce genre de détails et ne pas compter sur du full hd ou même du 4k donc voilà d'un côté la partie spécification du service qui a été proposé actuellement donc je vais vous montrer également en dernier lieu comment l'installer logiquement ce n'est pas compliqué mais on va voir cela également ensemble donc il suffit d'aller sur download the app donc mise à part cela du moment que vous l'aurez fait vous aurez téléchargé voilà playstation now 3.14.21 donc qui fait 87,9 mégaoctets ce qui est le cas actuellement ça peut augmenter suite à des mises à jour pour l'instant selon cette version c'est dans les 87 alors bien évidemment il suffit de cliquer dessus de l'exécuter on attend que ça charge un petit peu voilà il faut accepter la licence suivant et lancer l'installation donc exécuter toujours donc installation des logiciels prérequis donc le temps qu'il y a un chargement donc voilà l'application a bien été mis en place donc playstation now on voit bien que avec le petit logo et on peut terminer avec lancer l'application directement voilà donc l'application c'est bien ouvert on va mettre n'importe quoi donc comme vous remarquez ça prend un peu de temps pour charger sachez que du moment que c'est installé au lieu d'avoir 87 mégaoctets par rapport à l'application que vous avez téléchargé ben ça arrive effectivement dans les 222 mégaoctets voilà en capacité au niveau de votre disque dur donc voilà ça prend un petit peu le temps de charger je vois que effectivement c'est un petit peu lent mais voilà donc on est sur l'interface vous voyez bien que voilà il y a des jeux les mieux notés une chartade de la surface voilà donc batman street fighter voilà nba donc god of war également donc plein de jeux que vous pouvez en fait en profiter mis à part les jeux je dirais rétro que vous pouvez également utiliser sans aucun problème donc vous êtes bien sur l'interface playstation no mais pas sur la console plutôt sur l'ordinateur mis à part cela comme je disais je redis encore concernant voilà la première utilisation vous pouvez bénéficier de 7 jours gratuit voilà sinon voilà et c'est gratuit de 7 jours sinon sachez que pour seulement effectivement on va dire 17 euros vous avez la possibilité de pouvoir vous abonner par mois ce qui inclut voilà plusieurs jeux mais sinon pour 45 euros vous aurez 35 ou 34 jeux qui fonctionnent voilà avec une résolution comme on a dit dans les 720p maximum donc voilà c'est une interface assez bien si on se met en plein écran voilà on est bien on est bien sur l'interface correctement mais sinon je vous invite bien sûr à essayer et à tester et je pense que c'est une bonne initiative de sony de pouvoir faire cela surtout que tout le monde n'utilise pas on va dire les consoles au niveau de voilà de chez soi soit voilà suite à un problème de télé voilà ou même voilà chacun a ses goûts voilà on utilise plus sur l'ordinateur que autre chose donc là vous avez la possibilité d'utiliser les jeux de la console sur l'ordinateur sans aucun problème donc c'était la présentation de la nouvelle application PlayStation Now j'espère que j'étais assez clair au niveau des explications si vous avez des questions ou autres n'hésitez surtout pas de les mentionner au niveau du commentaire surtout n'hésitez surtout pas également si vous souhaitez avoir plus d'actualités et avoir plus de nouveautés de pouvoir vous abonner afin de les avoir directement en tant que notification et avoir bien sûr le meilleur suite à cela il me reste que de vous remercier de votre écoute et passez une agréable journée